C'est une nouvelle philosophie qui soutendra l'activité à l'Institut National de Préparation Professionnelle INPP. La cérémonie de présentation de la nouvelle équipe conduite au Conseil d'administration par l'honorable Jean-Marie Lukulassi Massamba et à la direction générale par Stanislas Godefroy-Chimanga a permis d'identifier les défis et de fixer les axes d'action pour les relever. Devant les cadres de direction de cet institut, le président du Conseil d'administration a rappelé la mission à eux confiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké d'Itulobo. Assurer l'employabilité de la main-d'œuvre, garantir la conversion professionnelle, rendre compétitif la qualification professionnelle, sont là les tâches traditionnelles de l'INPP qui sont doublées des exigences du programme de développement de 145 territoires, du marché de l'emploi et de l'entrepreneuriat. Dans son message, le PCA Jean-Marie Lukulassi Massamba éclaire. Permettez-moi de saisir cette occasion pour rendre hommage au président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Chiseké d'Itulobo, pour avoir porté son choix sur l'équipe qui est devant vous. Pour présider au destiné de ces persigués établissements publics, je cite l'Institut national de préparation professionnelle INPP en sigle. Nous sommes conscients de la tâche qui nous attend. Dans un contexte économique confronté à des technologies en évolution croissante et rapide. La population congolaise, quelle que soit en emploi, à la recherche d'un emploi ou en reconversion, épovre un besoin croissant de se former pour s'adapter au marché du travail. Et l'INPP est la seule institution capable de répondre positivement à cette question. Pour bien accomplir cette mission, le défi ci-après devait être élevé avec vous. Adapter la formation aux besoins des entreprises et aux programmes du développement des 145 territoires initiés par le chef de l'État. Où ayanté la formation dans l'entrepreneuriat plutôt que de former des demandeurs d'emploi. Installer progressivement des centres de formation dans les territoires, tout en adaptant la formation aux besoins et à la vocation économique de chaque territoire. organisé des formations foréines suivant un chronogramme bien défini en fonction des dévigences de développement. Sous-titrage Société Radio-Canada Un chronogramme bien défini en fonction des dévigences de développement des territoires. Augmenter les cotes-parts du budget alloué à la formation. Acquérir des outils, équipements, machines, des formations appropriées. Sous le plan de partenaires, multiplier des partenaires extérieurs et intérieurs pour accompagner l'INPP dans cette noble aventure. Sous le plan social, Messieurs les délégués du personnel, nous sommes conscients de la modicité des salaires des cadres et de voir d'une part les agents et cadres recevoir une rémunération décente qui pourra le mettre à l'abri des besoins primaires. Demain, bonnes conditions. Mais aussi travailler dans les bonnes conditions. Dans un cadre où, dans un cadre permettant de donner le meilleur d'eux-mêmes et ce qui suppose un investissement adéquat à l'intermètre d'infrastructures. Aussi, nous comptons entretenir une collaboration franche et sincère à travers des passereurs de communication avec les syndicats qui devra bien jouer son rôle de défendre les intérêts des travailleurs et de l'employeur pour le bien de notre établissement public. Pour pouvoir élever tous ces défis, l'INPP a besoin de ressources suffisantes que nous ne pouvons obtenir que lorsque nous sortons de notre zone de confort et mettons fin à l'autosatisfaction et travaillons dans la discipline, la rigueur, l'assiduité et l'abnégation. L'union fait la force, dit-on. Formons donc ensemble une équipe capable de tirer l'INPP toujours le plus haut. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, les administrateurs et membres du conseil d'administrateurs de l'INPP, Messieurs les représentants du conseil d'administration de l'INPP, Messieurs les chefs du département de l'INPP, Messieurs, Madame, cadre de direction, Messieurs les représentants du personnel, Mesdames et Messieurs les chefs de division, les chefs des services, Mesdames et Messieurs les délevés syndicaux, Mesdames et Messieurs à vos titres et candidats respectifs sous protocole respecté, En ce jour solennel, j'ai l'honneur d'exprimer ma gratitude envers le Président de la République, chef de l'État, Son Excellence, M. Félix-Antoine Tisségué-Tibobo, Son Excellence, Samalo Koundé-Kienge, ainsi qu'à tous les membres du gouvernement et particulièrement à Son Excellence, Mme Gévin-Noussi, ministre de l'Emploi, Prévoyance sociale. J'ai saisi cette occasion pour présenter mes vélets meilleurs à tous les personnels pour l'année 2023 et pour souhaiter la bienvenue à M. Jean-Marie Moukoulasi-Massamba, à ce que je m'appelle Don King, président du conseil d'administration. M. Stanislas Tchimamnawamutwam, rétère général, M. Léonard Moutanalema, administrateur, M. Patrick Moukoulou, administrateur, M. Joseph, mon invitat, M. Léonard Moukoulasi-Massamba, administrateur. Il convient de rappeler que depuis le mois d'août 2021 jusqu'à ce jour, LPP se porte mieux au regard des réformes et des marches initiées, à savoir sur le plan technique, les renforcements et la poursuite des partenariats avec la JICA, l'FD, la GIZ, la Banque mondiale, l'UNOPS et la coopération chinoise. La poursuite des différents projets des constructions en cours de réalisation avec l'appui des partenaires financiers et sur fonds propres. La finalisation de l'élaboration du manuel des procédures techniques devait intervenir au courant de l'année 2023. Si les plans administratifs, les maintiens de la régularité et de la paie et des salaires des agents et cadre de l'institut et c'est sans recours aux découvertes bancaires et lignes de crédit. L'amélioration des salaires des agents et cadre ainsi que les traitements des formateurs que nous avons améliorés et que nous continuerons à améliorer avec l'équipe des gens de l'INPP. La mise en place du manuel des procédures administratifs et financiers dans l'objectif d'améliorer la gestion de l'INPP. sur les plans financiers l'amélioration des procédures financières facilitées par l'encadrement de l'inspection générale des finances les paiements de la totalité du 13e mois 2029 chose qui ne se faisait plus depuis plusieurs décennies. L'évolution du budget annuel passant respectivement des 115,366,715,972,000 en 2021 à 160,379,650,753 en 2022 budget initial à 223,942,331,403 en 2022 et pour 2023 nous envisageons un budget de 237,651,650,720,000 et 220,3% pour 2023 C'est pour dire que l'INPP est en train de s'améliorer et que son budget aujourd'hui est plus réaliste et va répondre aux besoins du personnel pour l'opération de la formation. Tout ceci dans le but d'améliorer les conditions sociales et de celle du travail des agents et cadres mais aussi de poursuivre ses fonds propres la modernisation la modernisation de l'INPP je me permets de vous rassurer monsieur le président du conseil d'administration et monsieur le directeur général de ma franche et étroite collaboration ainsi que mon accompagnement dans l'accomplissement des lourdes charges qui sont désormais le vôtre pour le rayonnement de l'INPP et le bien-être des cadres et agents de l'INPP c'est dans cette logique que j'invite tous les agents et cadres de l'institut à réserver un accueil chaleuré vous mettez de ma cour ou de ma passion en vue de maintenir et au des standards de l'INPP et effectuer mandat à monsieur le PCA effectuer mandat à monsieur le DG effectuer mandat aux administrateurs de l'INPP et aux vrais merci vous passez à la direction générale vous trouverez qu'il y a affiché au mur les différents teneurs de relais qui se sont succédés depuis que l'état congolais s'est doté de cet instrument donc nous sommes dans une course de relais et dans une course de relais nous avons tous un objectif commun et chacun vient prendre au moment voulu par la providence et par la nation le relais vers l'objectif commun qui est celui de la réussite et du développement c'est que je peux vous affirmer c'est que la responsabilité de la réussite et du développement n'incombe pas qu'au conseil d'administration et à ses dirigeants ça nous incombe à tous chacun là où il est faisant bien les tâches qui lui sont confiées contribuent à ce que le fruit commun mûr et de bonne qualité soit consommé par tous le moment venu c'est que je voudrais rappeler c'est que si on veut atteindre un même objectif qui est celui du développement de l'entreprise par conséquent le développement du pays il faut de la discipline la discipline consiste à ce que chacun soit à son poste de travail comme il est prévu en faisant 8 heures de travail et non 8 heures au travail nous avons des prédispositions naturelles à faire respecter cela parce que nous n'avons fait que cela pendant notre propre carrière de faire respecter les normes je crois que l'année s'ouvre sous une belle étoile je crois que vous avez suivi les chiffres qui ont été donnés par le docteur général adjoint comment nous avons travaillé pour doter cet établissement d'un budget pour cette année à la mesure de ses ambitions et pour y parvenir nous devons passer par la maximisation des recettes nous devons passer par la discipline au travail la présence au travail et nous devons passer par l'éloignement de tout ce qui crée une diversion en milieu de travail à la mesure Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501